Bon, on y est encore, les examens approchent à grands pas. Alors déjà, je vous renvoie à cette vidéo que j'avais fait l'année dernière. Elle donne quelques astuces de préparation et de révision et est toujours d'actualité. Et j'aime pas me répéter non plus. En plus, certains points se recoupent également avec la dernière de Dirty Biology que je vous conseille également de regarder. Comme quoi, mes astuces sont scientifiquement fondées. Mais comment organiser ce travail ? Pour commencer, je vais reprendre une citation du sage qui dit que si tu veux construire une maison, d'abord assieds-toi et regarde si tu as assez de briques pour cela. L'air de rien, c'est un principe de base de la planification. Savoir de quoi j'ai besoin, combien de briques il faut pour ma maison et savoir quelles sont les ressources dont je dispose. Combien de briques j'ai dans mon garage ou en stock ? La première question qu'il faut vous poser est donc, de quoi avez-vous besoin pendant ces révisions ? Pas matériellement, hein ? De quoi avez-vous besoin en termes de révision ? Que devez-vous réviser ? Instinctivement, on pense aux connaissances. Surtout en droit, elles ne sont pas des moindres. Mais il n'y a pas que ça. Essayez d'évaluer ce qui n'est pas complet et mériterait d'être renforcé dans votre formation de juriste. Le français ? Ouais, 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 ouais. La mécanique argumentative ? Le sélogisme juridique ? Et surtout, d'une manière plus pragmatique, est-ce que vous maîtrisez correctement les exercices juridiques ? Commentaire d'arrêt, dissertation, cas pratiques, principalement. Si vous ne les maîtrisez pas sur le bout des doigts, donc vous ne les maîtrisez pas. Vraiment. Il faudra incorporer dans vos révisions des sessions exercices. Vraiment. Alors certes, les travaux dirigés sont plutôt là pour ça, mais pour beaucoup, ça ne suffit pas. Entraînez-vous à faire les exercices dans des conditions d'examen. En plus, ça vous permettra d'être plus à l'aise avec le timing dont je parle dans la vidéo indiquée au début. Bon, vous allez me dire, mais comment savoir si on est bon sans la correction du gentil chargé de TD ? Déjà, rien que le fait de vous entraîner, ça va vous faire progresser. Après, choisissez bien vos sujets. Par exemple, un arrêt ou un thème de dissertation qui a déjà été traité par la doctrine. Et après avoir fait votre exercice, allez lire ce qu'en dit la doctrine. Non seulement vous retiendrez mieux le sujet et la doctrine, les petites connexions dont parle Dirty Biology, mais en plus, ça vous indiquera si vos axes d'analyse sont pertinents. Et pour le contenu argumentatif, ben, il faut réviser votre français, là. C'est tout. Convaincre, persuader, délibérer. Bon, tout ça, c'est cool. Mais comment est-ce qu'on organise la révision de connaissances, aussi ? Le plus important, c'est d'identifier quelle est la méthode qui fonctionne le mieux avec vous. Surtout, ne pensez pas que réviser, c'est lire, lire et relire en mode bourrin. Ça, c'est la méthode la plus inefficiante qui soit. Et puis, l'apprentissage, c'est un processus. Apprendre et réviser, ça se fait en plusieurs étapes. Bon, là, je vais donner quelques exemples. Mais vraiment, il faut que vous trouviez quelles sont les étapes et la méthode qui vous conviennent le plus. À vous, à votre caractère, à votre type de cerveau et de mémoire. L'apprentissage de la table des matières. Bon, celle-là, je vous l'impose. Elle est fondamentale. La lecture rapide, la lecture avec surlignage, la lecture des points surlignés, la lecture en faisant plein d'annotations. C'est ma préférée, celle-là. Faire des fiches. J'ai même fait une vidéo sur celle-là. Bref, d'abord, trouvez ce qui vous correspond et ensuite, construisez-vous un processus d'apprentissage. Bon, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Mais, je sème des graines. Une fois que vous avez tout ce qu'il faut pour réviser, quels aspects, quels domaines, quels processus, tout ça, il faut regarder quelles sont les ressources à votre disposition. Évidemment, il y a les ressources matérielles. C'est important aussi. Est-ce que je peux me permettre d'imprimer mes cours sur papier ? Combien j'ai de surligneurs ? Quels sont les différents endroits où je peux réviser ? Et quels sont les meilleurs ? La nourriture, qu'est-ce que je vais manger pendant les révisions ? Ce sont des aspects mineurs en comparaison du reste, mais à prendre en considération quand même. Les ressources intellectuelles, ensuite. Est-ce que j'ai des manuels pour m'aider ? Est-ce que j'ai bien accès à la doctrine en ligne ? Ah ! Apprenez à consulter la doctrine en ligne ! Vos bibliothèques universitaires dépensent des milliers d'euros pour ça, utilisez-les ! Et vous serez obligés de les utiliser plus tard, alors prenez de l'avance ! Bref ! Surtout, ne négligez pas votre ressource intellectuelle principale, le cours. Est-ce que j'ai un cours complet ? Est-ce que j'ai un cours de qualité ? J'en parlais dans la vidéo sur la prise de notes, assurez-vous d'avoir un cours écrit et mis en page d'une manière qui correspond à votre lecture et à votre type de mémoire. C'est maintenant que vous récoltez les fruits de ce dur labeur effectué en cours au long du semestre. Si votre cours ne correspond pas à vos critères de qualité, il faudra inclure dans le planning des temps de rattrapage ou de formatage. Personnellement, quand j'étais à votre place, le tiers de mon temps de travail annuel était destiné au formatage de mes cours. C'est dire l'importance du truc. Et bien évidemment, la ressource la plus importante, le temps. De combien de temps disposez-vous entre aujourd'hui et la fin des examens ? Pour savoir cela, faites-vous un petit semainier de minuit à minuit, parce qu'à partir de maintenant, il va falloir tout budgétiser et surtout votre sommeil. Parce que le dodo, c'est important. Alors, la première chose qu'il va falloir marquer sur votre planning, ce sont de bonnes nuits de sommeil. Après le sommeil, les autres contraintes habituelles, hygiène, restauration, les cours restants, un emploi éventuel, les rendez-vous, tous les trucs comme ça. Et des loisirs aussi, si vous êtes un peu en confiance. Sachant que je vous conseille quand même un jour de repos par semaine où vous ne faites rien intellectuellement parlant. Le cerveau, comme n'importe quel organe, se fatigue et il a besoin de récupérer. Et surtout d'être en forme pour les examens. Bref, une fois toutes ces petites choses prévues, se dessine enfin votre véritable emploi du temps, le temps dont vous disposez pour vos révisions. Et là, on passe à la troisième étape, la véritable planification. Il va falloir répartir sur les plages restantes tout un ensemble de types de révision et de matières à réviser. Comment est-ce qu'on choisit cela ? Déjà, comme l'a dit Léo, en fait, elle tombe à point nommé à sa vidéo. Ne prévoyez que des petites sessions de travail à la mesure de votre capacité de concentration. A peu près 45 minutes pour les néophytes, mais si vous vous êtes entraîné toute l'année sérieusement, c'est-à-dire que vous avez fait l'effort d'être attentif et concentré pendant les cours magistraux, vous devriez pouvoir monter à des sessions d'une heure et demie, deux heures à peu près. Entre les sessions, pause de 10 minutes pour reposer les yeux, boire, manger, marcher un petit peu. Donc, ça vous fait plein de choses différentes à faire par jour. Évidemment, pour choisir entre quoi et quoi, priorisez en fonction de l'ordre de passage de vos épreuves. Mais prenez en compte également votre degré de maîtrise, la complexité du sujet ou de l'exercice ou encore le volume du cours à apprendre. Voilà à peu près tous les paramètres à maîtriser pour planifier de bonnes révisions. Et là, vous vous dites que vous n'avez clairement pas assez de temps. Ah, c'est ballot ça. Bon, d'un autre côté, c'est pas comme si on vous le dit depuis le début de l'année. Voilà, c'était les astuces de cours. A priori, c'est terminé puisque j'ai traité à peu près tout ce que j'avais à dire. Éventuellement, on pourra poursuivre un petit peu si vous avez des astuces spécifiques à demander et sur lesquelles je suis compétent pour parler. Voilà, c'est à vous de voir. Allez, bisous.